Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ROC. Aujourd'hui les amis on se retrouve au lendemain de la finale de la Ligue Osiris et les OV ont gagné comme je l'avais pronostiqué. Je suis vraiment très content pour vous qu'on ait tous fait ce pari. Si vous l'avez suivi, vous vous êtes blindé. Normalement on est propre. Et évidemment Lilith ne manque pas une occasion pour faire de l'argent. J'ai adoré en me connectant ce matin voir un pack spécial OV. Alors c'est super pour eux, c'est vraiment bien de voir ça. Ils doivent être très fiers. En revanche Lilith, toutes les excuses sont bonnes pour faire de l'argent. Au niveau du pack, il est intéressant. C'est un pack comme les packs Event. Ils ont mis une étoile en argent. Je pense qu'en montant ça doit devenir des étoiles en or. A la place de l'item Event qu'on a d'habitude. Ça peut être des pétales ou des branches, etc. Donc c'est un pack qui est intéressant en termes de prix. Si vous hésitez à l'acheter, si vous êtes un low spender ou un joueur, un vrai pur pay to win, vous pouvez investir dessus. Il n'y a pas de problème, c'est vraiment un bon pack. En revanche, c'est vraiment à chaque fois drôle de voir que toutes les occasions sont bonnes pour faire du cash. Ils l'ont bien compris et ils sont très bons là-dessus. Au niveau de la finale, si on regarde, avant d'aller à ce qui nous intéresse, l'Event du jour, Seroli qui est revenu, le retour de Seroli. On voit au niveau de la ligue, tac, on a fait comme convenu, vous le voyez, x7 en bascule. Même un petit peu plus de x7, pratiquement x8. Donc là, une grosse mise et on encaisse bien. Donc videz bien le store. Moi, je l'ai fait. J'ai vidé le magasin, mais il était déjà pratiquement vide. En revanche, je n'ai pas acheté la sculpture. Je me demande en revanche ce qu'ils vont faire de les horiques qui restent. Parce qu'il y a certains joueurs, par exemple, il me semble après avoir discuté avec Kikad et OV. Chez lui, par exemple, il y a un joueur qui a misé 1,1 million de horiques qu'il avait accumulé depuis le départ de la ligue sur eux-mêmes. Donc là, il doit être à 8 millions. J'ai une vraie interrogation. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec tous ces horiques ? Parce qu'imaginez, ils ne peuvent pas vous l'échanger pour une gemme. Puisque certains joueurs vont se retrouver avec des centaines, voire des millions de gemmes. Ils ne peuvent pas l'échanger contre un pack de ressources de niveau 1. Puisqu'un pack de ressources de niveau 1, si je ne dis pas de bêtises, est-ce que j'en ai des packs de ressources de niveau 1 ? Ouais, c'est 1 000 unités de nourriture ou d'une ressource. Imaginez, vous en avez 1 million de horiques, 1 000 unités, vous allez prendre 1 milliard de ressources. Donc non, ce n'est pas possible. Donc il y a des joueurs qui vont vraiment être trop blindés. Donc je suis curieux de savoir comment ils vont se sortir de ça et ce qu'ils vont faire avec ces horiques. Est-ce qu'ils vont tout simplement les laisser dans votre inventaire, les supprimer comme ils le font parfois, mais rarement maintenant. Ils font vraiment, ils les échangent en général. Donc ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont faire dans 8 jours. L'autre nouvelle est aussi qu'il y a ce pack pendant 6 jours. Donc ça laisse penser qu'ils laissent une fenêtre d'une semaine avant d'enchaîner sur un nouvel event ou une nouvelle chose. Peut-être l'annonce de la Ligue Osiris saison 2. Et qu'on n'a pas encore d'annonce du, on le voit bien dans les events, on n'a pas encore d'annonce du nouveau KVK saison 3. Donc j'espère que ça va arriver dans la semaine. Au plus tard, lundi de la semaine prochaine, on serait dans les timings dont on a discuté. Si vous avez raté cette vidéo où on discute du KVK saison 3, je vous mets le lien en suggestion à cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout, si le contenu vous plaît, vous le savez, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Ça aide énormément le développement de la chaîne. Alors maintenant, on va passer à l'event du jour qui est la crise de Cérolis. Alors, on en a discuté hier aussi dans la vidéo sur, c'était avant-hier, sur la vidéo sur les retours des développeurs, les devs feedbacks avec vos commentaires où vous aussi vous évoquiez ce que vous en pensiez. Et c'est un event qui va être patché. Ils ont indiqué qu'il va être patché. Ils avaient pris en considération le fait que les rewards et le système de matchmaking pour faire les teams n'étaient pas assez performants. Donc là, évidemment, ce n'est pas encore fait puisqu'ils ne viennent que de l'évoquer. et j'attendais pour le faire avec vous et monter et qu'on reparte sur ce petit event de Cérolis. Alors, on va commencer déjà directement là, en rapide, pour le premier niveau puisqu'il n'y a pas de challenge sur ce niveau-là. Tac, voilà. Je ne vire personne. Vous savez, la dernière fois, j'ai été... Quand on voyait le 1,6 millions, par exemple, normalement, je l'aurais sorti. Mais là, on ne va pas le sortir puisque c'est le premier niveau. Donc, c'est normal qu'il puisse aussi jouer. On y va. Il n'y a aucun enjeu là. D'ailleurs, je vais changer cette compo. On va mettre l'inverse. Je vais mettre Mina, KO plutôt. Tac. Et on est bon et on marche. Hop là, j'aurais dû l'enregistrer. Je l'avais changé hier pour Osiris. Osiris dont je vous ferai un release de notre Osiris qui s'est passé hier, ce qui était sympa. Donc, on a appliqué une stratégie assez habituelle avec mes guildmates. Et donc, je vous ferai un record de la vidéo une fois que je l'aurais monté. Donc là, on va voir ce premier niveau. Bon, le premier niveau, il n'y a pas d'enjeu. Comme vous le savez, il y a les petites troupes qui arrivent. On s'en moque. Je pense que je ne vais même pas... Ils sont vraiment... Regardez, les mecs avec qui je suis. Et c'est là que vous vous dites, c'est n'importe quoi. Les mecs avec qui je suis, ils envoient des loars. Ils ont rien compris. Je ne vais même pas bouger. Donc, je ne vais même pas aller me couvrir. Il n'y a pas besoin de toute façon puisque ça va être mort. Mais je ne serai pas là. Je ne sais même pas s'ils passeraient, les gars. Vous voyez, c'est... Voilà, ils sont... Ce n'est même pas moi qui ai le plus d'items. Bref. Bon, on va continuer maintenant avec le mode difficile. Donc, on est quand même là sur des choses qui sont, du coup, un petit peu plus difficiles, forcément. Et on va aller chercher un petit groupe. Je vais commencer à être un peu plus exigeant, là. Et ne pas prendre n'importe qui. 39, 30, 7. 7, il me pose problème. Donc, non, c'est mort. Hop là, on y retourne. 7, je n'ai pas envie de traîner un joueur. Niveau 7. Donc, on y retourne. Hop. Défi. Cherchez. Et on y va. Allez, déjà, ils ont patché parce que 10, 15. Mais non, moi, je ne reste pas avec ces gens-là. Tac. Pourquoi ? Parce que c'est moi qui vais faire tout et ce n'est même pas sûr qu'on passe. Donc, non, je ne veux pas de rapide. Je veux partir. Confirmer. Mais la chance rapide, je les garde pour d'autres puisqu'au final, de toute façon, c'est pareil. Non, je ne veux pas inviter non plus. Hop là. Allez. Je vais y arriver quand même. Retour à l'équipe. Cherchez. Voilà. Alors là, qui on a ? 35. Ok, on prend. Il n'y a pas de problème. 3. Mais non, 3, on ne prend pas. C'est dommage. J'aimerais bien les kicker, là. Vous voyez ? Que je ne prenne pas n'importe qui. Je ne peux pas faire ça. Peut-être après, je m'y prends mal. Hop là. Allez. Hop là. Mais une petite équipe. Mais je ne peux pas prendre 10 millions, 4 millions. Regardez les gars. Il faut vraiment qu'ils arrangent ça. Ils en parlaient, évidemment. Et on en parlait dans les devs sit-back. Mais ça, c'est vraiment le gros problème. Et encore. Là, ça va. C'est le niveau d'après. Donc, le 16 millions, je vais le garder. Non, j'aurais dû garder les 2 mecs de 30, en fait. Et on l'aurait fait à 3 parce que là. Allez. Défi. Invité. Non. J'ai du mal. Allez. On recommence. Allez. Défi. J'ai retour à l'équipe. Cherchez. Allez. Là, cette fois, ça bug beaucoup moins. En tout cas, comme je vous le disais. Je pars direct des mecs à 1 million, à 2 millions. Allez. Défi. Cherchez. Et on... Ah, ça bug beaucoup. Ah, ça bug moins. 10 millions, 8 millions. Non, je ne veux pas de ces gens-là. Non, pas. Les mecs, ils doivent se régaler. Ils disent, oh putain, on a un mec à 70 millions. Il va tout faire pour nous. Mais ils sont fous, quoi. Là, si on n'a pas un minimum de niveau, on ne passe pas. Et 2 millions, mais ce mec-là, il ne devrait même pas être là. Donc, ça, c'est vraiment un problème. Je pense qu'il faut vraiment qu'ils arrivent à trouver un système. Le problème, c'est que quand on y réfléchit, imaginez, ils mettent le fait qu'on peut caper et qu'on peut dire, moi, je ne prends pas un mec en dessous de temps. Le fait est, c'est que tout le monde va mettre des ranges hautes et qui sont inappropriées. Par exemple, au niveau easy, il y en a qui vont mettre minimum 20 millions alors qu'il n'y a pas besoin. Donc, ça serait totalement inapproprié. Donc, je me demande vraiment comment ils vont pouvoir caper. Bon, là, on a un premier joueur qui est de bon niveau. 12 millions et 49. Bon, moi, je suis prêt à le faire. S'ils sont prêts à le faire, même si le 12 millions, il est un peu lèche, ce n'est pas grave. On va le faire et on va le faire pour lui. On va jouer pour lui. Mais le problème, vous voyez, quand on fait ça, là, moi-même, je participe au fait d'emmener en niveau effroyable un mec qui ne devrait pas être en niveau effroyable. Il va être à 12 millions en effroyable. Il n'a rien à faire là. Ce qui fait qu'il va potentiellement polluer les autres groupes. Donc, ça, c'est quand même un problème. Parce qu'à 12 millions, on est croyable. Non, il n'a aucune chance. C'est un mec qui a des T4, mais tout juste. Il n'en a même pas en force. Son niveau de recherche reste faible. Donc, son niveau maximum va vraiment être... Il faut que je m'écarte là. Ou lui, il faut qu'il s'écarte. Regardez, il ne s'écarte même pas. Tout n'importe quoi. Tout n'importe quoi. Pour moi, il n'y a pas de surprise. Ça va passer 27 000. J'en ai 127 000. Bon, il n'y a pas... Évidemment, je dois être repassé en tête en dommage, puisque je ne tenais plus là. Donc, non, il n'y a aucun risque. Donc, vous voyez, là, quand même, c'est important, comme je vous le disais, d'éviter les joueurs 1 ou 2 millions qui ne servent vraiment à rien à suer à 12 millions. Il a quand même aidé au kill. Le explosif ne doit pas me toucher, là, normalement. Ça doit être bon. Ouais, c'est bon. Je passe juste en dessous. Et voilà, il ne faut pas aller me cacher. Il n'y a pas besoin. Voilà. Donc, au moins, là, c'est fini. On a passé le niveau difficile. Et maintenant, on va aller s'attarder sur le niveau effroyable. Pour le niveau effroyable, bien évidemment, comme je vous l'ai indiqué, on va faire des ellipses, parce que sinon, on va en avoir pour 3 plombes. Déjà, avant cela, regardez, quand je vais mettre défi et chercher, il va se passer ce que je vous disais. On se retrouve avec n'importe qui. Donc, 70 millions, ok, là, je me suis trompé. Mais 28 millions, non, il n'a pas le niveau. Donc, clairement, son niveau de recherche, il n'est pas. Et 21 millions, ce n'est pas possible. Donc, ça ne passera pas. Donc, pour ce niveau-là, vous voyez, comme moi, le 70 millions, il s'en va et il a raison. Donc, je vais vous faire une ellipses jusqu'à trouver un bon groupe. Et on se retrouve dès le moment où j'ai une bonne équipe. Et vers la fin, soit de perte, soit de gain. On va bien voir comment ça va se passer. Bon, à défaut de pouvoir vous montrer le niveau effroyable avec succès et surtout le niveau démoniaque, on va reparler du fait du def feedback et du fait qu'il faut absolument patcher. Vous allez voir à quoi on est confronté si vous ne l'avez jamais été à ce niveau. À partir du niveau effroyable, vous ne pouvez plus y avoir n'importe qui dans les équipes. Il faut des joueurs d'un bon niveau avec des bons T4 ou des T5. Mais avec des bons T4, ce que j'entends par bon T4, c'est avec les bons cavaliers, même épiques, mais expertisés. Et surtout avec les bons commandants, pardon. Et surtout avec un bon niveau de recherche académique. Quand je fais un défi, vous allez voir, si je mets chercher, déjà si je m'inviter, je mets tout mon royaume. Je suis sur un gros royaume, pourtant, si vous allez dans le classement, il y en a qui sont élevés. Mais si je vais dans les puissances individuelles de mon royaume, vous le voyez, il y a des belles puissances. Donc, il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Si je vais dans les puissances des alliances, il y a des bons niveaux de puissances d'alliance. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. En revanche, si je retourne dans mon groupe, vous voyez, je suis tout seul. Et j'ai mis sur tout le royaume. Ce qui veut dire qu'il est probablement trop tôt ou que les autres soient plus avancés. Mais je ne crois pas, puisque je vois que peu de demandes. Et principalement, vous voyez, c'est les miennes en effroyable. Sinon, je vois une normale là. Je vois des normales. On ne voit que ça. Donc, pour le moment, c'est facile. Donc, vous voyez, on est vraiment au sein de l'alliance. Pareil, normal. On est là-dessus. Donc, pour le moment, ils n'ont pas vraiment commencé l'event. L'heure n'est peut-être pas propice pour eux. Donc, si je vais sur l'event et que je mets chercher. Et vous allez voir là où est le problème. Voilà, 13 millions. Donc, clairement, ça ne va pas être possible. 13 millions, il n'a aucune chance de réussir l'event. 56 millions, il n'y a pas de soucis. 7 millions, ce n'est pas possible. Donc, on se retrouve avec une team et on se dit, bon, ok. Évidemment, les petits levels, ils vont valider tout de suite. Je vais partir. Vous allez voir. Je vais relancer un. C'est peut-être... Je l'ai fait plusieurs fois. Évidemment, je l'ai fait plusieurs dizaines de fois là. Si je repars sur le défi, vous allez voir, ça va être encore la même. C'est tout le temps comme ça. Et c'est très difficile. 12 millions, 42 millions, 80 millions. Donc là, le 42 et le 80, il n'y a pas de souci. Mais le 12 millions, ce n'est pas possible. Enfin, moi, je ne l'ai jamais réussi à le passer avec un joueur qui était faible. Donc là, c'est impossible. Donc, il faut qu'on recommence. Donc, il faut que je recherche. Vous allez voir. Je recommence. Cherchez. Et c'est toujours la même, quoi. Donc, 12 millions, 4 millions. Enfin, ces mecs-là, ils n'ont rien à faire en niveau effroyable. Donc là, c'est un vrai problème. Donc, 4 millions, ils ne devraient même pas passer le niveau normal tout seul. Donc, on a vraiment un vrai problème avec cet event. Et c'est fort dommage parce que je vais passer des heures à avoir un bon groupe. Soit attendre en constituant au sein de mon alliance une fois que les bons joueurs seront... Enfin, les bons joueurs, non. Les joueurs les plus élevés en niveau, du moins, sont là et qu'ils auront avancé dans l'event. Soit trouver des gens au petit bonheur la chance, comme ça. Mais c'est très, très, très difficile. Donc, vivement qu'ils fassent un patch là-dessus. Ça permettra de trouver des joueurs avec un niveau suffisant pour l'event. Vous voyez, 27 et 32 millions, même si c'est pas mal, c'est pas suffisant, quoi. 27, c'est un peu léger. 32, je trouve ça aussi limite. 44, il n'y a pas de problème. Donc, sachant que c'est long en plus, c'est vraiment une perte de temps de rechercher en plus des groupes comme ça. Donc, j'espère que vous, vous aurez plus de chance que moi. Et que sur votre royaume, vous arrivez mieux à driver le fait. Je vais rester une dernière fois sur mon royaume en défi. Je vais inviter le royaume en entier. Mais j'ai peu d'espoir. Retour à l'équipe. Normalement, quand il y a du monde, ça arrive tout de suite. Donc, vous voyez, on en a un. Par chance, j'en ai réussi à retrouver un. Est-ce qu'on va en avoir deux autres ? On va attendre un petit peu. Vous voyez, la Gouvino, il n'y a pas de souci. 54 millions, c'est sûr, ça passe. Mais en général, c'est un peu short. Et ce qui est vraiment rageant, parce que ça arrive très souvent. Donc, vous êtes deux comme ça. Donc, on va aller chercher des gens à l'extérieur. Donc, on va chercher. Et là, on va se retrouver 21, 33 millions. Et ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Ce n'est pas possible. Donc, il faut vraiment qu'ils arrivent à faire un autre système. Qu'on puisse simplement kicker. En plus, je filtre et je kick. Je kick même en recherche. Parce qu'on peut le faire quand on envoie. Si vous voyez, quand j'envoie une invitation par invité, je peux kicker les joueurs après. En revanche, en chercher, je ne peux pas. Si je ne dis pas de bêtises, normalement, je peux kicker les joueurs quand je fais invité. En revanche, après, quand je mets chercher, je ne peux plus. Est-ce que Gouvino va revenir ? On puisse le voir. Non, on ne va pas le voir. Il ne va pas revenir. Donc, vous voyez, il y a le petit logo. On voit de la flèche. Et on peut kicker les joueurs. Donc, il faudrait faire la même chose pour la recherche. Quand je fais une recherche générale, si c'est moi qui est l'instigateur de la recherche. Parce que là, quand on fait rechercher, il prend les gens et il les met tous ensemble. Il n'y a pas de leader de groupe. Alors que quand on fait une invitation et qu'on la pousse, on reste en numéro 1 et on reste leader du groupe. C'est pour ça qu'on peut kicker. Mais il faudrait qu'on puisse kicker simplement les joueurs. Et comme ça, je n'ai pas besoin de refaire des recherches. Vous voyez, le 7 millions, je le kickerai. Ça serait réglé. 7 millions, 4 millions. On ne peut rien faire avec ces niveaux-là, malheureusement. Malheureusement pour eux et malheureusement pour moi. Malheureusement, on ne pourra pas aller plus loin pour le moment sur cette vidéo pour l'event de Ceroly. Vivement qu'ils patchent. En tout cas, ça montre la nécessité de le patcher dans les meilleurs délais pour qu'on n'ait plus ces problèmes de recherche. Les items de toute façon restent d'une faible qualité malheureusement. Heureusement, ils vont mettre des bons items avec un système de patch pour la recherche. Je l'espère que ce sera efficace. Sinon, ça serait rageant de voir des items de bonne qualité pour lesquels on ne pourrait rien faire pour les avoir à cause de groupes qui n'ont pas le niveau. J'espère que vous arriverez à avoir moins de problèmes que moi pour faire des groupes sur votre royaume au moins et aller jusqu'au niveau effroyable et le passé pour tenter le démoniaque. Ce que je vais faire forcément, mais que ça va prendre un peu plus de temps que je l'imaginais. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. N'hésitez pas non plus, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. On est de plus en plus nombreux chaque jour et je vous en remercie. Je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Rock. Merci d'avoir regardé cette vidéo !